Les questions liées à la volonté de Dieu et à sa réalisation dans notre vie semblent faire partie de celles qui vous résistent ou qui vous interrogent le plus. Je ne tiens pas de palmarès des questions qui me sont envoyées, mais celle-ci revient encore cette semaine. Nous allons donc essayer de la reprendre sous un autre aspect, le moins agréable probablement, c'est celui qui nous rappelle que la volonté est la faculté de l'amour, qu'il y a un lien profond entre la volonté et l'amour. Et donc la réponse courte à la question « Comment savoir si je fais la volonté de Dieu ? » est « Si vous aimez Dieu, vous ferez sa volonté en toutes circonstances. » Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. La question de savoir si on fait la volonté de Dieu se pose en général dans les grandes occasions. Est-ce que je dois déménager ? Est-ce que je dois quitter mon emploi ? Est-ce que je dois faire les premiers pas vers tel membre de ma famille avec qui nous sommes en froid ? Etc. Et alors on se désole, on se dit « La foi n'est quand même pas si facile. J'ai beau prier, je ne reçois pas de lumière particulière, je ne vois pas le ciel s'ouvrir, je n'entends pas de voix céleste qui me dicte ce que je dois faire, alors que sincèrement, je voudrais faire le bien. » Je dirais que lorsqu'on est dans ce genre de situation extrême, il est déjà trop tard. C'est un peu comme un athlète qui voudrait faire les Jeux olympiques et qui s'y prend un mois à l'avance et qui dit « Quel est le meilleur entraînement ? » C'est trop tard. Il faut au quotidien avoir développé le goût et s'être entraîné. C'est-à-dire que chaque jour, il faut ouvrir son cœur, il faut écouter la voix de sa conscience, il faut répondre aux sollicitations de l'Esprit-Saint, chaque jour, à chaque instant, justement pour les petites choses qui n'ont pas beaucoup d'importance, pour apprendre à reconnaître la voix de Dieu et les signes qui confirment qu'on l'a bien entendu ou qu'on y a bien répondu. Ces signes qui sont la paix et la joie. Mais en fait, nous le disions, la volonté et la faculté de l'amour, la volonté et l'amour sont liés. Celui qui aime veut obéir. Quand on aime quelqu'un, on désire connaître et accomplir sa volonté. Regardez comment ça se passe dans un couple, regardez les relations familiales. Imaginons que vous ayez un frère, une sœur, un fils, une fille que vous n'ayez pas vue depuis longtemps, qui revient à la maison. La première chose qu'on dit, c'est installe-toi, que puis-je faire pour toi ? Est-ce que tu as faim ? Est-ce que tu as soif ? Est-ce que tu as froid ? Est-ce que tu as chaud ? On finit par poser des questions un peu futiles, mais parce que l'amour veut servir. Donc je crois que la question de fond, c'est est-ce que j'aime vraiment Dieu ? Et là, comme Marie-Noël dans ses magnifiques poèmes, on doit constater non. Non Dieu, je le regrette, mais je ne t'aime pas. Je t'aime comme je peux, je t'aime à ma façon, mais je ne t'aime pas encore au mieux, je ne t'aime pas encore dans le feu de l'esprit. Y a-t-il des moyens concrets de s'en rendre compte ? Je crois oui, et nous les connaissons déjà. Regardons par exemple les adversités que Dieu permet toujours, à un moment ou à un autre, de notre cheminement dans la sainteté. Est-ce qu'il faut se révolter ? Est-ce qu'il faut se résigner ? Comment est-ce qu'il faut l'accueillir ? Est-ce qu'on ne devrait pas les accueillir dans la joie, en disant « voilà enfin une épreuve spirituelle » ? Je crois que d'abord, on les accueille avec une défiance certaine, parce qu'on sait combien les persécutions sont utiles pour notre détachement de nous-mêmes, et parce qu'on connaît notre faiblesse, qu'on connaît notre attachement à nous-mêmes. Et de même, dans les périodes d'abondance, ou dans les temps de consolation, quand on a suffisamment grandi dans l'amour de Dieu, on les accueille davantage avec inquiétude qu'avec reconnaissance, parce qu'on sait que c'est dangereux, parce qu'on sait qu'on peut se laisser séduire, on sait qu'on peut s'installer, on sait qu'on peut se les approprier, on se connaît trop bien. Et c'est à ce genre de sentiment, je crois, que nous pouvons mesurer le mieux, ou le plus facilement en tout cas, notre conformité à la volonté de Dieu. Celui qui est capable d'accueillir les consolations comme un moment dangereux de la vie spirituelle, il a au moins compris ceci, qu'il n'aime pas encore Dieu comme il faudrait. Bien sûr, il ne faut pas en rester là, mais cela témoigne du souci qui nous habite et qui nous dirige d'être en toute chose conforme à ce que Dieu attend de ses fils. Et ce désir-là est le combustible qui dévore nos résistances, qui assouplit notre cœur et qui nous permet de trouver notre repos en Dieu, dans la joie comme dans l'aridité, dans l'affliction comme dans la consolation. Ce qui compte n'est plus l'état que nous traversons, n'est plus les événements que nous vivons, mais notre proximité avec la source de toute vie, notre attachement au Sacré-Cœur. Quand le Sacré-Cœur devient notre unique nécessaire, il n'y a plus beaucoup d'inquiétude à entretenir sur notre conformité à la volonté de Dieu. Donc, vous voulez savoir si vous faites la volonté de Dieu, considérez quelle est votre principale recherche. Donner de la joie au Seigneur Jésus ou obtenir quelque satisfaction pour soi-même. C'est en grandissant dans l'amour qu'on parfait son obéissance. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada